... Mercredi 17 mai, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait sur le plateau de 7 à vous Olivier Nakache et Éric Toledano, les cinéastes français à l'origine de l'émission Les Rencontres du Papotin. ... Diffusé sur France 2, ce magazine d'interview atypique met à l'honneur des personnalités singulières, interviewé sans filtre et sans animateur vedette par des journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Les règles du jeu sont les suivantes, on peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver. Après avoir reçu Emmanuel Macron, Virginie Éphira, Josiane Balasco ou encore Julien Doré, le nouvel épisode diffusé ce samedi 20 mai sera consacré à Angèle. La chanteuse belge sera notamment interrogée sur sa bisexualité, comme en témoigne un extrait dévoilé dans cet avis. A la question, est-ce que tu es amoureuse des garçons ou des filles de la même façon ? C'est sans détour que l'artiste de 27 ans a évoqué sa vision de l'amour, ben oui en fait, ce n'est pas la même chose de tomber amoureuse d'une personne ou d'une autre, mais le sentiment amoureux, ressentir des choses, avoir des papillons dans le ventre, filles ou garçons, pour moi, si est-il le même sentiment, a-t-elle expliqué. Supérieure à supérieure à Angèle, son évolution m'ont déjà aimé vraiment les garçons, autant que les filles des propos qui font écho à une interview qu'elle avait accordée en janvier dernier au magazine Vogue, dans laquelle elle évoquait sa bisexualité qu'elle avait longtemps réprimée et qui avait été révélée sans son consentement. En toute transparence, elle avait confié avoir déjà malheureusement ressenti de la honte vis-à-vis de son orientation sexuelle. Il n'y a rien à faire. Tu marches dans la rue, à l'aéroport, tu regardes les publicités. Quand on te montre un couple, c'est toujours un couple hétéro, et si c'est un couple gay, c'est le sujet, avait déploré l'interprète de ta reine, en précisant avoir, au départ, réprimé, son, attirance pour les filles. Mais étant dit, ça m'arrangeait d'être aussi attiré par les mecs, car j'aime vraiment les garçons, autant que les filles. Ça faisait que c'était plus simple de le dissimuler, enfin de me le dissimuler, a ajouté la sœur cadette du rappeur Romeo Elvis. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France 5. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501